L'exécutif a monté en première ligne et a tenté de trouver une solution à 5 mois de la présidentielle. Une réunion interministérielle est prévue à 8h30 ce matin à Matignon. Paris en appelle également à l'Europe. Emmanuel Macron réclame une réunion d'urgence des ministres des pays concernés par le problème migratoire. Louis Dragnel, derrière cette crise, il y a un enjeu politique crucial pour le président. Absolument. Malgré les efforts du gouvernement contre l'immigration illégale, c'est un mauvais record. Au 20 novembre, 31 500 migrants ont quitté les côtes de la Manche depuis le début de l'année. Comme l'explique ce préfet, il y a un vrai risque politique que Calais devienne le nouveau Lampedusa. Tout un symbole, et cette fois sur le territoire français. D'ailleurs, Xavier Bertrand multiplie les attaques contre la faiblesse d'Emmanuel Macron avec le gouvernement britannique qui refuse d'honorer sa promesse, 62,7 millions d'euros pour aider la France à lutter contre l'immigration. Le président des Hauts-de-France veut aussi remettre en cause les accords du Touquet qui stipulent que la frontière franco-britannique se trouve à Calais. De son côté, Eric Ciotti dénonce l'absurdité de la politique du gouvernement qui d'un côté laisse entrer les migrants à la frontière franco-italienne et franco-espagnole et qui de l'autre se plaint ensuite de les voir le long des côtes de la Manche. Après la crise des pêcheurs avec l'Angleterre, Emmanuel Macron sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Un de ses proches confie, il doit mettre les Anglais face à leur responsabilité et exiger un vrai engagement de leur part. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est entretenu hier soir avec Emmanuel Macron. Paris et Londres assurent vouloir travailler ensemble pour lutter contre les réseaux de passeurs. Ce matin dans les colonnes du journal Le Monde...